Hello si Mitsutome ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une pour une information importante donc sur Magical Love de Aiko Enazawa donc il a été supprimé de ma chaîne donc Aiko je tiens à te montrer cette vidéo parce que je suis sûr que maintenant tu risques sans doute de l'avoir très mal pris et donc sans doute maintenant aller disliker toutes mes vidéos c'est souvent ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas ce qui n'est pas content en gros ils disclaillent mes vidéos quand je ne réponds pas à leur demande donc bon si tu veux tu peux le faire mais en gros c'est voilà pour vraiment te montrer que je n'ai absolument pas menti donc j'ai reçu un avertissement de youtube qui pour atteindre le droit d'auteur qui en plus ne m'est pas destiné donc estime toi heureuse que c'est moi qui l'ai pris parce que ce n'est pas toi qui l'a eu au final c'est moi qui l'a eu et un avertissement je peux vous assurer que ce n'est pas génial du tout parce qu'après deuxièmes des avertissements donc quand vous en avez trois et ben votre compte est clôturé donc tu as beaucoup de chance que ce soit moi qui l'a eu voilà ensuite je n'ai pas eu le choix j'ai dû les retirer par obligation parce que c'est youtube qui les a retirés elle même je n'ai même pas pu les retirer c'est lui qui les a retirés et le troisième je l'ai retiré par peur d'en avoir un deuxième tout simplement et donc voilà je l'ai retiré et alors youtube m'a tout simplement envoyé un mail m'expliquant qu'en fait tu avais plagié clair de lune donc j'ai été regarder effectivement comme je t'avais dit à trois reprises de faire très attention et tu m'avais dit que tu allais faire attention mais malheureusement tu n'as pas fait attention ici par exemple je suis dans magical love chapitre trois il me semble c'est pas le 2 ouais c'est chapitre trois ici voilà pourquoi c'est marqué deux à chaque fois mais c'est pas grave chapitre trois et en gros ici on peut voir les décors de claire de lune quand on regarde il ya le lycée 1 lycée 3 il ya ça il ya aussi le début du de ça il ya aussi ça et il ya aussi ça donc ça c'est dans claire de lune et en fait quand on va dans le chapitre de claire de lune donc par exemple j'ai pris le chapitre de claire de lune au hasard j'ai pris le chapitre 7 il ya les mêmes décors c'est à dire qu'ici il ya les décors qu'il ya aussi sur l'eau donc il y en a des qui en a qui sont pas bien sûr mais il ya ici le décor qui a il ya aussi ce décor là il ya aussi le lycée 1 lycée 2 il ya aussi les couloirs voyez voilà il ya les c'est les mêmes décors de lune et la même police d'écriture donc et même les mêmes musiques par moments donc au final ça devient un plagiat quand on par exemple si vous utilisez une ou deux scènes et que voilà vous sortez votre chapitre à peu près en même temps on peut comprendre que vous n'ayez pas voilà vous avez pris les mêmes images sur google vous n'avez pas fait attention comme moi ça m'est arrivé avec mino quand on utilisait la même musique toutes les deux on n'a pas tout de suite compris qu'on avait utilisé la même c'est après mais voilà c'était en même temps que le chapitre est sorti à deux jours d'intervalle donc c'était pas possible qu'on ait plagié puisqu'on les on l'a fait en même temps donc voilà mais quand c'est pris sur un autre chapitre c'est du plagiat donc je t'avais dit de faire très attention mais mais voilà tu as même à trois reprises j'étais dit de faire très attention parce que vraiment ça peut être très pris au sérieux par par youtube ça même poursuite des juridiques mais là c'est un peu loin quand même pour pour des images mais ce que je veux dire quand même que c'est très grave quand même et je te l'avais déjà donné deux avertissements je t'avais donné deux avertissements même trois il me semble et tu m'as dit que tu allais faire attention mais tu as encore fait ça dans le chapitre 3 et je me suis dit pas sûr que ça va passer auprès du youtube et au final ça n'est pas passé du tout parce qu'il a directement détecté le plagiat en gros parce qu'il ya un avertissement qui était lancé et youtube a analysé pour être sûr et au final voilà qu'on se retrouve avec un avertissement enfin moi je me retrouve avec un avertissement du coup et du coup voilà en gros c'était pour t'expliquer que ça s'est retiré parce que tu as plagié mino nico donc voilà donc en gros c'est mino nico que tu as plagié et mino nico voilà en gros voilà j'ai reçu un avertissement donc au final vous pour ceux qui créent des autres jeux je tenais à vous dire de faire très attention alors bien sûr vous êtes autorisé à utiliser mmd moi je vous encourage honnêtement à faire des décors avec mmd parce que les images c'est tellement c'est pas difficile à chercher sur youtube je veux dire vous tapez vous trouvez regarder une visuelle nouvelle backroom vous avez des tas d'image le souci est que souvent on prend les images les plus belles du coup les mêmes personnes réutiliser les mêmes et après ça peut être considéré comme du plagiat si on n'a pas été assez rapide pour prendre l'image donc voilà donc tandis que sur mmd exemple il ya un jeu par exemple amour démence je n'arrive pas à y jouer la preuve voilà ça marche pas donc ça me dit qu'ils trouvent pas le chapitre 1 et quand je vais par exemple dans game on peut voir les décors donc les mêmes stages que les miens mais ce n'est pas du plagiat parce que je vais vous montrer par exemple ici l'angle de vue est différent du mien par exemple je vais prendre mon jeu à moi par exemple maintenant donc school revolution là on va dans le game on va dans images même pas besoin donc voilà par exemple moi mon salon je l'ai pris sous cet angle là donc on voit le salon sur cet angle et elle a pris le même stage mais sous un angle différent du coup ce n'est pas du plagiat puisque le contraste est complètement différent et en plus l'angle est complètement différent donc ce n'est pas du tout du plagiat vous avez le droit d'utiliser le même stage du moment que ce n'est pas exactement le même quoi mais que ce n'est pas exactement le même angle ce que je veux dire c'est que si vous faites copier coller c'est pas bon mais voilà en gros vous êtes vous avez le droit de faire ça et utiliser notre à notre ce même stage là et faire un zoom différent surtout que sur mmd il ya des angles tout à fait mais il y en a des tailles et s'il ya un choix très vaste au niveau de des zooms et des angles vous avez vraiment un choix très très vaste donc il ya vraiment le moyen de faire tout ce que vous voulez mais comme je vous ai dit faites très attention au plagiat donc maintenant je sais très bien que aiko et il ya aussi donc maintenant je suis sûr que vous l'avez sans doute très mal pris mais comme je vous avais dit je vous ai prévenu enfin j'ai prévenu aiko à l'avance et voilà on peut pas faire quatre je peux pas répéter quatre fois je peux pas donner quatre chances j'ai donné trois chances et ils ont été annulés au final parce que même youtube a fini par clôturer carrément la vidéo enfin les deux vidéos donc au final je peux pas donner une quatrième chance pour risquer de me ramasser un autre avertissement donc voilà donc je tenais à vous dire maintenant vous risquez de donc de me haïr et de me mettre des dislikes à chacune de mes vidéos bah au final j'enlève la barre des j'aime et on n'en parle plus mais voilà après si je vois vraiment que vous faites ça voilà que vous avez trancunière etc et qu'au final vous faites chaque fois ça bah j'enlève la barre des j'aime etc tout simplement et c'est pas grave je continue avec le reste par contre si je vois que vous le prenez bien et qu'au final voilà vous dites bon bah on va essayer vraiment de faire quelque chose de correct maintenant on va pas on va pas déraper sur quelqu'un d'autre on va faire attention on va créer un même si vous créez même si vous créez un nouveau jeu toutes les deux voyez ce que je veux vous dire si vous créez un nouveau jeu de clé de vous vous dites ouais c'est bon on va faire très très attention on va créer notre nouveau jeu on va le mettre sur notre chaîne il n'y a pas de souci du moment où vous plagez personne mais en tout cas au niveau de magical love ça va être très difficile de faire de faire une suite à cause des décors même si vous changer de décor moi je peux rien y faire je peux pas faire une autre vidéo dessus mais si vous faites des vidéos sur votre chaîne et que vous faites vraiment une vidéo sur votre chaîne et que vous voilà vous faites un jeu unique sans plagiat mais faites le moi je vous encourage à le faire si vous faites bien etc il n'y a pas de souci mais vraiment fait attention plagiat d'ailleurs ce n'est pas qu'elle parce que je prends elle parce que c'est elle qui a eu le courage de m'en parler mais je veux dire il ya des personnes qui sont beaucoup plus plus fourbes parce que aiko elle elle me l'a expliqué il ya donc après aussi sa parole m'a expliqué voilà ils m'ont expliqué mais je veux dire il ya eu des personnes que je ne dirais pas le nom et d'ailleurs il mériterait que je leur dise le nom mais de toute façon je l'ai oublié avec ma mémoire c'est pas la peine il ya des personnes qui ont utilisé des mes vidéos et que les ont posté sur dailymotion sans aucune retenue donc j'espère que vous si certaines personnes qui sont dans mes abonnés qui l'ont fait j'espère vraiment que vous allez les retirer en attendant ce que je vous dis parce qu'il ya certaines personnes donc je pense pas que c'est sur cette chaîne ci mais sur mon autre chaîne on a pris des vidéos et on les a mis sur dailymotion avec la même description la même chose et on a marqué que c'était fait par non pas eux quoi donc en gros c'est mes vidéos donc si vous voyez des vidéos sur dailymotion qui n'est pas au nom de mitsumanga c'est parce que c'est quelqu'un qui les a pris il ya plein de trucs comme ça sur youtube je ne sais rien y faire parce que malheureusement youtube m'autorise pas à faire 40 mille demandes d'exclusion donc voilà donc au final je me retrouve à obligé de laisser les vidéos comme ça et je peux rien y faire et j'ai encore de la chance que beaucoup de personnes reconnaissent tout à fait que c'est des gens qui ont copié parce que franchement ils prennent ma vie il se foule pas du tout quoi ils prennent ma vidéo en plus en mauvaise qualité la repose sur youtube en une qualité toute pourrie et ils la mettent comme ça tranquille et ils disent bah c'est pas grave je peux pas me ramasser d'autres auteurs j'ai rien à voir voilà donc ça on peut vous dire et quand je leur envoie des messages ils me répondent même pas parce qu'ils savent très bien qu'est ce qu'est ce que c'est du plagiat et que c'est du copier coller mais me répondent même pas donc voilà donc comme je vous ai dit si vous avez peur de plager quelque chose dites le moi au pire je fais votre et je fais la vidéo et si je vois que s'il y a du plagiat tout simplement je vous le dis je fais et vous devez refaire attention mais voilà je voulais vraiment vous parler de ça et sur ce je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye